Le couple a expliqué comment ils avaient à nouveau repris contact grâce, indirectement, à Emmanuel Macron. Laurence Osière est une femme comblée. Pourtant, il y a quelques mois, la fille de Brigitte Macron vivait une période compliquée dans sa vie personnelle, puisqu'elle se séparait de Guillaume Jourdan, le père de ses trois enfants. A l'époque, une source avait confié à Voici que la rupture se déroulait dans les meilleures conditions entre les deux médecins, qui ont gardé un profond respect mutuel malgré la fin de leur histoire. La rupture se passe très convenablement, la maison familiale a été conservée, les enfants restent dans la même école et ils se relaient auprès d'eux un week-end sur deux, avait expliqué la source. Après sa séparation, Laurence Osière a retrouvé l'amour avec un certain Mathieu Grafenstadin, un créateur et artiste français, spécialisé dans les portraits cellulaires. Très fière de celui qu'elle aime, l'aîné des filles de Brigitte Macron n'hésite pas à partager ses œuvres sur sa page Instagram, et à le soutenir dans ses différents projets. Pour le dernier numéro de Gala paru ce jeudi 2 février, la cardiologue de 45 ans et son compagnon ont accepté d'évoquer leur couple comme jamais auparavant, alors que Laurence Osière a plutôt pour habitude de fuir la lumière. Notre histoire s'est terminée à cause de la distance avec Mathieu, tout semble pourtant différent, leur histoire d'amour ayant débuté de manière improbable. On se connaît depuis nos 16 ans. La rencontre a eu lieu lors de vacances au ski. Mathieu n'était pas encore un artiste. Il était surtout un bon skieur, a expliqué Laurence Osière, alors que Mathieu Grafenstadin parle d'elle comme son premier amour. À l'époque, la fille de la première dame avait finalement dû quitter l'Alsace pour Amiens, à cause du travail de son père, André-Louis Osière. Les deux amoureux se sont perdus de vue pendant plusieurs décennies, comme l'a avoué Laurence Osière. Et à l'époque, les téléphones portables n'existaient pas. Notre histoire s'est terminée à cause de la distance, a-t-elle expliqué. Coup du destin. Mathieu Grafenstadin, qui avait oublié le nom de famille de son amour d'adolescence, posera à nouveau les yeux sur elle de manière improbable, puisqu'il l'a tout simplement reconnue à la télévision, un certain mois de mai 2017. Si toute le France avait les yeux rivés sur Emmanuel Macron, fraîchement élu président, Mathieu Grafenstadin lui ne voyait que Laurence, celle qu'il avait tant aimée. Il m'a écrit en 2017, mais j'étais mariée, avec trois enfants. Je lui ai répondu poliment. C'était un simple mail de bonne année. On menait nos vies, lui à Caen, moi à Paris, a expliqué la médecin. Après leurs séparations respectives, Laurence Osière et Mathieu Grafenstadin se sont finalement retrouvés, pour ne plus jamais se quitter. Mathieu a rejoint Paris pour son travail et le développement de sa carrière artistique. Il m'a simplement proposé un verre. Je me suis dit que ce serait sympa de revoir mon premier petit copain. Il m'a parlé de son projet et ses œuvres m'ont tout de suite plu, a-t-elle révélé ? Une histoire digne d'un conte de fées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada